Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire, et je vous demande, comment fait-on pour être un bon allié? Avant d'aller plus loin que vous regardez sur Facebook ou sur YouTube, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager et de vous abonner, mais surtout à notre infolettre qui n'envoie qu'un seul courriel par semaine, avec toutes mes capsules et les liens intéressants. Le lien se trouve en haut ou en bas de cette capsule. Aussi, vous trouverez un lien pour soutenir financièrement ce projet. On a besoin de votre aide pour grandir, pour rejoindre plus de monde. Vous êtes sur mon courant, il y a plusieurs jours, il y a eu une découverte des restes de 215 enfants autochtones sur le terrain d'un ancien pensionnat autochtone. La nouvelle a été un choc pour tout le monde, c'est d'une tristesse infinie. Et en même temps, on aurait dû voir venir ce genre de nouvelles. La commission de vérité et de réconciliation a établi qu'il y a environ 4000 enfants autochtones qui ont disparu pendant les 150 ans du régime des pensionnats autochtones. Mais le juge Sinclair, qui a présidé cette commission, affirme que ce chiffre est très conservateur. Dans la réalité, il faudrait le multiplier par deux ou par trois. Ce qui a choqué, je crois, c'est que des données théoriques aient devenu quelque chose de réel et de concret. Et presque immédiatement, sur mes réseaux sociaux, j'ai vu plein de gens s'exprimer et exprimer surtout un désir de faire quelque chose. Il y a eu une déferlante de prières, de confessions. Il y a eu des invitations à donner 215 dollars au Fonds de réconciliation de l'Église unie du Canada en l'honneur de ses enfants. Je veux être clair, je ne suis pas contre la prière. Je ne suis pas contre contribuer à un fonds qui fait avancer la réconciliation entre les peuples. C'est juste que c'est facile d'écrire un texte et de le mettre sur son Facebook. C'est facile de signer et de poster un chèque. C'est plus difficile de travailler activement à la réconciliation et à la décolonisation de ses actions et de ses pensées. Souvent, lorsqu'on appartient à un groupe qui a déjà commis des erreurs, des crimes, des massacres, et c'est souvent le cas pour les personnes d'origine caucasienne comme moi, il y a une volonté d'agir, de régler le problème tout de suite, une fois pour toutes. Et je me souviens, au dernier Conseil général de l'Église unie, une personne avait fait une réflexion sur le racisme à l'intérieur de notre Église. Et immédiatement après, trois hommes blancs se sont précipités au micro pour déposer une motion pour dénoncer ce racisme. À ce moment-là, la modératrice a eu la sagesse de dire « Peut-être qu'on pourrait laisser la parole aux gens qui sont directement affligés par ce problème. » Et ensuite, pendant deux heures, il y a eu une série de témoignages de personnes d'origine, de nations, d'apparences diverses qui n'avaient pour la majorité jamais été au micro pendant toute la semaine et qui nous ont conté leur réalité, leur vécu. Je ne peux pas dire que je suis parfait dans ce domaine, mais ce que j'ai appris, c'est qu'être un allié commence toujours par se fermer la trappe et d'écouter les autres. Et ensuite, au lieu d'agir immédiatement, c'est de demander aux groupes visés, aux groupes impliqués, affligés par un problème, « Que voulez-vous? » « Que pouvons-nous faire? » Dans le cas précis de ces découvertes macabres, les ministères autochtones de l'Église unie du Canada nous ont demandé de marquer un temps de deuil, de mémoire et de prière avant de nous précipiter dans l'agir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? En tant que croyant, on peut prier. On peut d'abord prier pour les victimes des pensionnats autochtones toujours vivants aujourd'hui parce que, oui, il y en a encore beaucoup. La dernière école a fermé dans les années 1990. Ce n'est pas longtemps, ça. Prier pour ces personnes-là parce que cette nouvelle-là peut faire remonter et doit faire remonter des souvenirs horribles et déclencher et les replonger dans un choc post-traumatique. On peut prier pour les communautés affectées par ces découvertes. Cette découverte précise, il est prochaine parce que il y a eu un peu moins de 200 écoles et pensionnats autochtones durant les 150 ans d'années de ce système-là. Et cette découverte n'est que pour un site. Toutes ces communautés-là qui vont avoir à revivre ce traumatisme-là. Et on peut prier pour toutes les familles dont un des membres ou plusieurs des membres sont partis pour ces écoles, ne sont jamais revenus et qui n'ont jamais eu d'explication, jamais eu de nouvelles, jamais eu la vérité. Et peut-être dernièrement, on peut travailler sur nous, travailler à apprendre à vivre dans le malaise et dans l'inconfort. Peut-être décoloniser notre façon de penser, que le sauveur blanc va arriver avec toutes les réponses à tous les problèmes, comme dans bien d'autres choses. Il n'y en a pas de solution simple et rapide. C'est une plaie ouverte, complexe, multigénérationnelle. Et on va juste s'en sortir si on s'écoute, on se ferme puis on s'écoute, puis on essaye d'apprendre d'être de bons alliés. Toujours avec la même question, que pouvons-nous faire concrètement? Et accepter la réponse qu'on va recevoir. Encore une fois, merci d'écouter. Merci d'être là, dans des bons et des moins bons moments. Merci encore une fois d'appuyer l'Église Sainte-Claire et son ministère en ligne. Faites attention à vous. N'oubliez pas de vous faire vacciner. Surtout si vous avez la chance d'avoir votre deuxième dose, allez-y. C'est la seule façon qu'on va se sortir de cette pandémie. D'ici la prochaine fois, faites attention à vous. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada